Dernier épisode Dernier épisode Allez au micro J'ai posé les vêtements Sur une chaise à côté Pour regarder Longuement Mes formes Et ratées Dans les miroirs Dansant Mon corps semble étranger Je le connais Pourtant Mais je l'aime bien Je murmure Doucement Tout ce que je t'ai aimé Tu fais grincer Tes dents Sur mon cœur Et réflé Ému Mes peurs M'embrassaient Ému Mon cœur Lui t'aimait À jamais J'ai posé J'ai posé les vêtements Sur une chaise à côté Pour te confier Pour te confier pleinement Des secrets Inavoués Je déballe Je déballe mes sentiments Mes plaisances Sanglantées J'écoute J'écoute silencieusement Mon cœur Se déchirer Je déchirer Tous les jours Je me mens Pour ne pas me blesser Car tes mots Car tes mots À jamais À jamais À jamais Je ne compte plus Les sœurs Les promesses Effacées De deux jeunes amants Que l'amour a fauché J'ai posé les vêtements Sur une chaise à côté Mon corps Nul Indécent A voulu T'enlacer J'ai attendu Longtemps Presque une éternité Que tu fasses Semblant Dans moi Un peu M'aimer Ému Mes peurs Démanger Et nu Mon cœur Lui t'aimait À jamais J'espérais Secrètement Que tu veuilles M'embrasser Mais ton cœur A dit non Sans vouloir Me blesser J'ai posé Les vêtements Sur une chaise À côté J'espère encore J'attends Que tu viennes M'y trouver J'ai fait taire Les tourments Les espoirs Épuisés Les minutes Les instants Qu'on avait partagés Ému Ému Mes peurs Dévorées Ému Ému Mon cœur Lui t'aimait J'ai fait taire Ému 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 Je n'en reviens pas d'y être arrivée. Alors sérieusement, je me suis lancée ce défi, c'était pendant le deuxième confinement, j'y ai pensé peut-être début novembre, la première semaine de novembre, enfin quelque chose comme ça. Et je me suis vraiment dit, bon, il va falloir que je sois au taquet de l'organisation, je veux que tout soit quasiment fini avant de démarrer décembre et tout. Comment vous dire qu'on est le 24 et que je viens d'enregistrer l'épisode du 24 ? Je n'ai pas réussi du tout à m'en tenir à mon planning prévisionnel, genre vraiment pas du tout. Ça avait pourtant bien commencé, mais en fait je me suis rendu compte que, je ne sais pas, il y avait des process qui me saoulaient, j'avais toujours la flemme d'installer les lumières, de trouver le décor et tout. C'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure des épisodes, j'ai fini par avoir genre ce cadre-là. Et je me suis dit, tu sais quoi Léna, c'est le plus simple, c'est pas grave si c'est pas très flatteur vis-à-vis de ton double menton. C'est Noël, il faut être généreux, donc sois généreuse dans ton double menton aussi. Et en fait, ça m'a facilité vachement la tâche. Mais il y a plein de choses dont vous ne vous doutez pas, pardon. avant de tourner tous les épisodes, il faut quand même que je fasse un petit ravalement de façade. Il faut que je prépare les instruments, que j'installe la carte, son, le micro, le truc, enfin bref. Il y a plein de choses à faire. Et le pire, le pire, parce que jusque-là, vous vous dites, oh là là, elle est quand même, elle s'en est bien sortie, elle est bien organisée et tout. Les gars, les gars, sachez que la plupart des chansons que j'ai faites ce mois-ci, je ne les avais jamais jouées avant. Et quand je dis jamais jouées avant, c'est-à-dire qu'avant le jour de l'enregistrement, je ne les avais jamais travaillées. C'est-à-dire que typiquement, pour 80% des chansons que vous avez eues ce mois-ci, j'étais tellement à la bourre que je disais, oh putain merde, aujourd'hui, il faut que j'enregistre ça. Ouais, mais je ne l'ai jamais travaillé. Eh ben, j'ai une demi-heure pour le faire. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Non mais, voilà, bon, malgré tous ces petits aléas de challenge, je dois quand même reconnaître que je suis épuisée, déjà, pour commencer. Mais je suis genre super fière de moi. Il ne s'était rien passé sur la chaîne depuis, je ne sais plus, mars-avril, depuis le premier confinement, je crois. Et je n'arrêtais pas de me dire, allez, remets des trucs, remets des trucs. Et au final, je n'arrivais jamais à me motiver, à retourner, etc. Et ce défi, il m'a vraiment prouvé que même en faisant des choses, mais à l'arrache, je pouvais quand même produire des trucs qui étaient... qui ne sont pas parfaits, parce que de toute façon, je ne cherche pas à faire des choses parfaites, mais qui sont sympas, quoi, qui sont intéressantes, qui sont divertissantes. Et je vois, ce n'est pas très compliqué, et ça ne me prend pas tant de temps que ça, même en ne travaillant pas les chansons. Donc, je me dis, si j'arrive à me bouger un peu le cul comme ça, c'est chouette, quoi. Donc, je suis très contente. Je n'ai pas fait du tout tout ce qui était prévu, dans le sens où il y a eu... Comme je vous l'ai expliqué, il y a des chansons que je n'avais jamais travaillées, et il y en a certaines, je suis arrivée le jour J à l'enregistrement, et puis je les tente en me disant, c'est bon, ça va le faire, et en fait, ça ne le fait pas du tout. Donc, il y a eu des changements de chansons de dernière minute, donc des trucs qui n'ont jamais vu le jour. Dans les péripéties, il y a aussi eu le père Auguste, que vous avez pu entendre dans certains extraits, parce que des fois, je n'arrivais juste pas à le canaliser et à le calmer. Il était en plein dans son quart d'heure de folie, à courir dans tout l'aparte, à sauter dans des boîtes, ou à gratter des boîtes en carton, enfin, bref, voilà. Et comme j'étais limitée en termes de temps d'enregistrement, j'ai dû conjuguer avec ces petits aléas félins, on va dire. Et comme promis, demain, vous ne serez pas sans rien pour Noël, puisque vous aurez droit à une petite vidéo avec quelques extraits, justement, des difficultés que j'ai rencontrées avec Auguste. et une petite surprise sera intégrée à cette vidéo, quand même, parce que je ne voulais pas finir décembre ensemble comme ça. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier d'avoir été présents. Je sais que certaines personnes m'ont vachement suivi de façon hyper assidue, dont ma maman, mais je pense à Théry et Arnaud, par exemple. Enfin, je sais que vous êtes plusieurs à avoir été vraiment, ouais, voilà, très assidues ce mois-ci, et ça me touche énormément, et je suis vraiment contente. Ce défi, j'avoue que je l'ai fait très, très égoïstement, parce que je voulais vraiment me prouver que je pouvais faire les choses vite et pas trop mal, on va dire. Mais ça me fait... Ça me touche énormément que ça vous ait plu et que vous ayez pu, voilà, y trouver un quelconque plaisir. Vraiment, vraiment, je suis très touchée. Donc, merci à vous les copains, vous êtes trop chouettes. Et puis, je ne peux pas terminer ce challenge de décembre ensemble sans vous souhaiter des fêtes merveilleuses, autant que possible. Je sais que cette année, ça va être un peu différent des autres années, pour tout le monde. Fêtez Noël comme vous pouvez, comme vous le souhaitez, dans la mesure du raisonnable, bien entendu, et des règles sanitaires. Je vais aller vous montrer Auguste, quand même, parce que vous l'avez entendu dans pas mal de vidéos, mais vous ne l'avez pas vu, en fait. Auguste ! Mon petit chat, t'es où ? Oh, toi, t'es juste tendu sur le linge. Allez, tu vis dodo sur le linge ? Et voilà, mon gros fête à pouf ! Non, reste avec moi, reste avec moi ! Oh, Auguste ! Comme vous le voyez, Auguste a bien, bien grandi. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il m'a rejoint... Oh, regarde sa petite tête ! Il m'a rejoint mi-septembre de cette année. C'est un petit chat qui a six mois maintenant. C'est un énorme casse-couilles, mais... Oh, purée, qu'est-ce que je l'aime, quoi ! Il sent la croquette ! Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée et apportée en cette fin d'année 2020, qui a été une année plus que laborieuse pour tout le monde, je sais. Oh, Auguste ! Viens faire mon jour ! Regarde, 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 regarde ! Dis bonjour, dis bonjour ! Mais me regarde pas, moi ! Oui, je t'aime, mais regarde les gens ! Allez ! Voilà ! Voilà ! C'est bien ça ! C'est un bon chat ! Auguste et moi, on vous souhaite de merveilleuses fêtes ! Merci de nous avoir suivis ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada